C'est pas Emma Lolo, est-ce que Lala ? Non, Emma Lolo, ça t'a laissé, hein ? Ça t'a laissé, la chirurgie a commencé à te laisser. Non, tu n'es pas belle. Lala seulement, là, tu n'es pas belle. Les gens qui vont te dire que tu es belle, les gens qui vont te dire, waouh, quelle beauté, là, c'est des hypocrites, ils ne t'aiment pas. Malgré tout le loup maquillage, le loup fond d'étain, le loup Mecob, mais cette fois-ci, là, Mecob, là, laissé ton visage. Ah oui, c'est-à-dire pas que d'arachide, ils ont pris pour déposer sur ton visage, là. On peut faire ça. C'est quel loup maquillage ? La chirurgie a commencé à te laisser. Quand on va parler, les gens vont dire, oui, tu es jalouse. Oui, pauvre loup. C'est parce que tu n'as pas l'argent de chirurgie que tu parles. Maintenant, celles-mêmes qui ont l'argent de chirurgie, là, regardez. Regardez comment c'est en train de sucer son sang. Regardez son visage. Ah oui. Par exemple, tu regardes le visage de Emma Lewis actuellement, là. On dirait une vieille de 90 ans. À fois de faire chirurgie, on peut être complessé comme ça. On peut être complessé de son corps, de sa vie. C'est de la complexité. Parce que quand tu n'as pas confiance en soi, tu trouves que rien ne va sur toi. Emma Lewis a gâté sa beauté. On ne sait pas qui lui donne des conseils. Elle n'a pas de bon conseiller. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, là, elle se plongeait dans, comment on appelle, chirurgie. Et aujourd'hui, elle est devenue accro. Elle est devenue accro. Elle est devenue accro à la chirurgie. Elle est devenue concentrée de la rendre. Ce n'est plus Emma Lewis d'envant. Ah oui, oui, oui. On a perdu notre Emma Lewis d'envant. C'est Emma Diasso. Emma, pardon. Il faut manger un peu. Même si on dit qu'il faut faire un régime, là. Mais pardon. Mange un peu, tu vas avoir un peu de chair sur ton visage. Voilà, ton visage m'est devenu sec comme ça. Il n'y a même pas de chair. Tu vas devenir creux. Bon, il t'a blagué même de faire, de faire, même, de faire, de faire régime. Tu as perdu ta vraie beauté. Ta beauté naturelle est partie. Ça, c'est la beauté plastique qui est restée. Cette beauté qu'on voit là, ça, c'est la beauté plastique. Ce n'est plus la beauté réelle. Ce n'est plus la beauté, ce n'est plus la beauté que Dieu t'a donnée. Ça, c'est l'habillage qui est resté. La vraie beauté a disparu. C'est l'habillage qui est resté. Pourquoi se faire autant de mal? Ça, c'est la souffrance. Parce que quand tu crois à quelque chose, tu ne peux plus l'arrêter. Tu ne peux plus l'arrêter. C'est ton argent, oui. Mais nous, quand on te voit comme ça, ça nous fait mal. Quand on te voit comme ça, ça nous fait mal. Aujourd'hui, voilà, maquillage, on va laisser ton visage. Malgré les rouges, les lombes, les 10 kilos de fonds de terre, les fossiles, on dirait un parachute. Malgré tout ça, ça t'a laissé. Chirurgie, là, ça t'a laissé. Aujourd'hui, seulement, ça t'a laissé. Arrête de te faire du mal. Arrête de te détruire. Parce que là, tu es en train de te détruire. Tu penses que tu fais du mal à qui? Tu fais du mal à toi. Tu fais du mal à qui? Tu fais du mal à toi. On sait que tu regrettes aujourd'hui d'avoir gâté ton corps, d'avoir fait toutes ces chirurgies. Tu regrettes, mais c'est trop tard. Tu ne peux plus revenir en arrière. Tu es obligé de continuer. Tout ton corps a été transformé en Michelin. Tout ton corps a été transformé en Michelin. On peut faire ça. On peut faire ça. On peut souffrir comme ça dans sa chair. On peut avoir l'argent et puis être malheureuse comme ça. On peut avoir l'argent de souffrir dans sa chair. Non, c'est une souffrance. C'est une souffrance. Parce que là, ce n'est pas Emmanuel, ce qu'on connaît. Parce que là, tu es fini. Et comme tes abonnés hypocrites, tes abonnés ne t'aiment pas. Vous les abonnez de Emmanuel, est-ce qu'on aime parce qu'on lui dit la vérité? On lui dit la vérité parce qu'elle est en train de disparaître. Vous la poussez à sa tombe. Vous l'encouragez encore plus dans les bêtises parce qu'elle apparaît « Waouh, tu es belle! » Quelle élégance! Quelle forme! Pourtant, vous sachez que ce n'est pas ça. Pourtant, vous savez que là, ce n'est pas trop à faire. Mais vous êtes obligés d'en hypocrisie pour l'encourager. Et voilà. Voilà le résultat. La chirurgie, quand elle a sucé son sang, la chirurgie, quand elle a fini, elle ne sait pas. Elle pense qu'elle fait du mal à qui? Tu ne fais pas du mal à quelqu'un. Tu fais du mal à toi, toi-même. Tu ne fais pas du mal à quelqu'un. Même Kim Kardashian, qui est la patronne des chirurgies, elle n'est pas devenue comme ça. Même Kim Kardashian, qui est la patronne des chirurgies synthétiques, elle n'est pas devenue comme ça. Et malgré tout, il faut manger un peu, la chair, va venir sur ton visage. Sinon là, franchement, ça fait triste, ça fait pitié. Vraiment, quand même quelqu'un, on lui donne des conseils. C'est ça, on dit aimer une personne. Il faut te revoir. Parce que là, je suis en train de finir, en tout cas, j'ai fini de parler, un homme en vêtue à vous dos, ma pèse gueule. Sous-titrage Société Radio-Canada